hey matelot ici des froids et aujourd'hui on se retrouve pour une visite des constructions des abonnés sur minecraft du coup et cette fois ci c'est une construction de la part de et zen qui est donc alors qui a aménagé un le château mais qui ne l'a pas construit voilà et donc du coup il nous a mis un joli bouquin que j'ai évidemment pris avant avant tout le monde à ce niveau là donc alors il y aura deux bouquins aussi à lire un spoil et un normal on va voir de quoi il s'agit alors j'arrive plus à retrouver mon truc alors bravo défroid avec un accent mais c'est pas grave tu es à présent meubre meubre oui c'est pas grave l'orthographe on s'en fout membre de la team de l'ombre de la guilde pardon parce que oui il s'agit donc d'un château de guildes bref ce château de guildes a été complètement ménagé par moi même mais pas construit par moi il comporte trois petits passages secrets bien sympa oh si tu ne trouves pas je te laisse le bouquin spoil oui je crois que je n'aurai bien besoin merci parce qu'à chaque fois c'est une catastrophe moi pour trouver les passages secrets j'adore l'architecture mais aussi le dessin vous pouvez me retrouver sur mon compte instagram et zen shift art ok bref bref bonne visite et bah merci beaucoup à toi et merci de nous avoir envoyé ta ta jolie map alors du coup j'ai pas mis les shaders parce qu'à l'intérieur c'est assez galère et des fois bienvenue de la guilde de saintes de 15 sp l'anne ça d'accord pour devra tenir chanvalier ton premier devoir sera de lire le le de guildes qui est dans le coffre pas de souci j'ai lu le de guide up donc donc c'est un château aménagé du coup faudrait que tu me dise aussi peut-être qu'elle a été le château de base aussi que je puisse le mettre dans la description et zen je te demanderai ça par mail d'empêter un dust or dread un seus un seus des familles voilà ça c'est bien ça alors attend time 7 chez mail voilà ah et voilà donc on a ici un joli petit château même si je crois que le terme piti n'est pas tout à fait approprié mais enfin on va faire une petite visite pour y ait plein d'ombres partout c'est bizarre attend il est où le rudo rudo splay ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui là ah oui tout de suite c'est plus sympa au niveau des couleurs voilà donc un château de guildes du coup parce que c'était une un thème que j'avais visité ou du moins j'avais eu l'idée il ya pas mal de temps d'utiliser des tu pas ddd des constructions médiévales pas tout à faire un peu atypique du style de château mais ou ce genre de choses mais d'un point de vue de guildes par exemple dans les jeux vidéo on voit souvent des guildes par exemple les compagnons dans skyrim ou dans des mangas je sais pas genre fairy tales et tout il ya plein 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 de guildes en tous les sens et du coup j'avais eu l'idée de pourquoi pas utiliser des des déconstructions pour faire des cujets de guioua ah mais il ya carrément un mineshaft énorme en fait oh mon pack de textures est peut-être pas le plus adapté pour quelque chose de médiéval mais enfin ok waouh waouh c'est un truc de fou waouh oh le mineshaft et j'avais pas vu ça la première fois que j'ai visité la construction oui parce que évidemment je visite au préalable les constructions histoire de les de préparer un minimum les vidéos si tu veux quoi ça j'avais pas vu il ya de la glace ici what avec des torches électriques tout va bien et de la glace c'est quoi ce bordel vous évidemment les blocs qui sont pas du tout au raccord est ce que j'ai un pack de textures médiévales avec moi j'en doute fortement d'accord donc c'est pas ça d'accord j'ai ouvert le pack de mission c'est pas ça du tout qu'il fallait que je fasse est ce que j'ai un pack de textures médiéval le coup pour vous sérieux une conquête je ne sais même pas tiens pour une fois tiens dis donc est ce qu'on va essayer un truc médiéval pour une fois tiens essayons de remonter vers la surface de ce monde le truc on dirait la moria c'est assez c'est impressionnant d'accord donc il ya quand même pas mal de bugs de textures ouais non je pense qu'il y en a beaucoup trop j'ai pas utilisé enfin j'utilise jamais ce ressource pack donc forcément il est plus le jour comme craft je sais même pas c'est quoi en fait j'ai heureux mon jeu a craché mais du coup j'en ai essayé un autre deux packs de textures en entre temps donc voilà on va essayer avec celui oh mais il ya même une une ville là bas bon c'est pas celui là qu'on voit qu'on va regarder on va se concentrer un minimum sur le château quand même parce que parce que voilà donc il nous avait préparé un joli petit pône on va repartir de là où il nous avait laissé c'est à dire ici voilà donc on va essayer de suivre le chemin de ronde quand même pouf s'il nous a aménagé tout ça pas aménagé les trucs ici apparemment un peu alors j'ai pas vu par contre s'il y avait un rp spécifique à 7 7 ce château bon joueur monsieur tu as un gros pif oui bon pas de réaction particulière de la part des des villageois et il flotte à la flotte est pas trop trop mal avec ce ressource pack alors comment on fait déjà pour le à terre clore il me semble le terre clear oui c'est ça les water clear avec mon accent anglais absolument génial comme vous avez pu le remarquer et il n'est pas il n'est pas mal ce pack de texture pour le médiéval bref je me perds un petit peu il faudrait que je commence à inspecter un petit peu les lieux de manière plus approfondie attend il ya une et un truc ici un escalier d'accord donc il ya des trucs de chicha absolument partout ça j'aime bien par contre alors je sais pas du tout si c'est fait exprès les chiches jamais des chiches au moyen-nage ça existe oui je vous je pense qu'on va voir ce que c'est il y en a un pour chaque pour chaque banc ah mais carrément ah mais ouais ah mais ils sont comme ça les mecs donc sinon tout va bien pas de souci j'aime bien ce coin là de petits de petits parcs du coup alors voilà pénétrons dans la demeure oh oh effectivement qui sait donc que tout ceci sont des gâteaux et ça c'est quoi assez des plaques de pression ce sont donc de deux du miam miam bouffe bouffe j'imagine intéressant ah ouais avec les portes coupées en deux avec le le pilier au milieu ça c'est sympathique oh ah et les bannières comme ça ça c'est sympa tiens comment c'est possible de faire des bannières annoncer des painting ouais bah c'est un peu de la triche quand même ça je suis sûr il ya moyen de faire des des comme ça s'appelle des trucs avec du painting on n'y voit pas grand chose avec les shaders encore à l'intérieur je pense que ça passe mais bon si on n'y voit vraiment plus rien je pense que j'enlèverai oh fantassin à balle et trier oh ah ouais il y avait même carrément chef de guilde ah ouais quand même chevalier simple mercenaire bon donc c'est une guilde avec des mercenaires et des chevaliers apparemment donc euh ok alors ça ce sont des torches donc du coup apparemment c'est ça le luminosité maximale je crois qu'on va enlever la luminosité parce que sinon on y verra que dalle on n'y voit pas grand chose de base non plus c'est une torche d'accord donc là ce sont les euh les dortoirs d'accord je sais pas quoi ça sert ce machin enfin c'est un peu dangereux quand même donc là ce sont les vestiaires du coup d'accord non il y a les dortoirs les vestiaires les portes armures donc on sent quand même qu'il y a de l'organisation mais à quoi euh quel est le comment dire le but quel est leur leur euh comment on dit leur utilité enfin leur euh leurs objectifs en tant que guilde qu'est-ce qu'ils cherchent exactement oh la sainte chicha tout en haut de la tour de la plus haute tour non de la quoi c'est quoi le truc euh prisonnier de la de la plus dans la de quoi de quoi de la plus haute chambre dans la plus haute tour du château la sainte chicha attendez son prince charmant tout simplement bon pour le coup il s'est trouvé un des froids c'est un petit peu mieux quand même je trouve qu'un prince charmant faut pas déconner mais d'accord les mecs ils ont fait un espèce d'escalier en colimaçon qui fait trois plombes juste pour pouvoir se droguer je trouve ça magnifique alors j'ai pas vu les chambres qu'il y avait de enfin les 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 voilà le truc qu'il y a de ce côté là oh la la c'est encore un colimaçon oh ouah mais t'es sérieux ils en ont foutu partout eh mais en fait c'est une team de enfin une team non une guilde une guilde de drogués hein elle me fait un peu penser à au à la salle à manger qu'il y a dans harry potter vous voyez avec les les profs là sur une table beaucoup plus grande et tous les élèves devant là bon ici c'est évidemment plus petit et tout ça mais on retrouve un peu l'idée je trouve non et alors où est ce que ça mène je crois que je vais complètement me perdre dans ce château ça va être assez terrible c'est pas grave ah d'accord on retourne ici d'accord ok euh attend ah mais c'est excellent ce machin le mec il a utilisé un tapis et une truc en dessous oh attend j'ai envie de tester ça je veux tester je vais remettre mon pack de texture quand même parce que je suis perturbé euh il est trop flou enfin il est pas assez net plutôt alors c'est lequel c'est le 1 ou le 2 je m'en rappelle jamais voilà ah oui c'est tout de suite pas pareil euh attendez du coup si je prends des genre des barrières comme ça et des blocs de rouge euh ouais qu'est-ce que attends oui alors je casse mais je remettrai après hein donc panique les gens pouf pouf ah mais c'est excellent le fait d'utiliser des barrières comme ça ou des oui c'est ça des barrières ou ou des des trucs en cobal permet de de faire des escaliers avec des euh avec des laines et ben ça mon cochon ça c'est pas mal j'ai envie de dire euh ça c'est l'astuce ça c'est de l'astuce bah oui alors forcément euh le pack de texture est plus du tout adapté hein d'un seul coup ouais je crois que limite c'est quand même c'était quand même mieux avec un pack euh un pack machin comme ça alors le Deathscape il est où ? il est là version 64 bon on y perd un peu mais fin ouais bon c'est un peu mieux on va dire euh what ? qu'est-ce que c'est ce machin ? armor stand ? d'accord oui je comprends mieux oh c'est une espèce de de lanterne bah c'est impeccable c'est impeccable une lanterne aussi la même sur le oh avec un bureau et tout ah oui sympa le système de poutre aussi au plafond avec le machin en plein milieu là grand bureau du chef de guild d'accord je sais même pas comment j'atterris ici moi c'est assez fou ah d'accord ok il est sur les strats oh il est assez doux quand même le pack de texture Deathscape hein je trouve alors est-ce qu'il y a toujours une 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 porte cachée quelque part parce que j'ai pas oublié qu'il y avait des passages secrets mais euh j'ignore complètement euh le pourquoi du comment d'accord donc on retourne ici est-ce que euh j'ai loupé quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour ? je suis perdu complètement j'ai l'impression qu'on a fait le tour voyons de l'extérieur s'il y a quelque chose qu'on a loupé ok ça a priori je l'ai pas vu alors est-ce que ça ouais non j'ai loupé des trucs hein ah il y a même un accès pour euh pour aller ici donc je vais reprendre à partir d'ici parce que sinon je ne trouve rien ok donc là c'est la tour oh la chicha évidemment la sainte chicha du haut de la plus haute chambre dans la plus haute tour la sainte chicha attendez les rues d'eau parce que les autres sont un peu trop sombres oui les voilà la sainte chicha évidemment alors est-ce qu'il y a encore une sainte chicha là-dedans toute là est toute la question d'accord c'est encore un colimaçon d'ailleurs j'avais compris j'ai compris assez récemment je vais enlever les shaders encore une fois parce que je fais que des allers-retours j'ai compris que les colimaçons en fait étaient dans ce sens-là c'est-à-dire qu'ils tournaient euh attention je mets au-dessus c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour descendre hein du coup euh parce que comme vous le voyez euh bah par exemple le perso sur minecraft euh euh voilà il est droitier parce qu'il utilise la main droite et vous voyez que c'est quand même plus pratique par exemple si j'avais une épée pour taper vous voyez alors que si j'étais si le personnage tenait son arme de la main gauche et bien il serait gêné avec le pilier central et donc ça permet lors d'une position défensive dans un château que ceux qui sont au-dessus euh du coup celui qui est au-dessus a l'avantage sur celui qui est en-dessous parce que majoritairement les gens sont droitiers ça ça permet que lors d'une invasion évidemment les envahisseurs montent dans la tour et euh habituellement les euh les défenseurs sont plutôt déjà dans la tour et euh sont donc au-dessus et ça donne de ce fait un avantage de la part des défenseurs c'est j'avais choisi que c'était roi louis qui m'avait dit ça vous quittez dans une de ses vidéos je crois je sais plus donc ça c'est cool et il a été respecté au niveau de ce château là les choses ont été respectées donc ça c'est plutôt agréable après c'est peut-être du pif mais voilà c'est encore une fois une troisième sainte sainte chicha évidemment c'est l'objet les plus précieux à conserver dans une tour parce que parce que sinon tu peux pas fumer quoi pour l'époque c'était absolument indispensable alors euh le sol en éponge je crois qu'il y avait un pack de texture spécialisé du coup pour euh pour euh pour ce château pour cet aménagement mais du coup comme le mien il est moderne et bien du coup ça ne marche pas d'accord donc c'était juste là d'accord j'ai loupé un morceau bon et bien j'ai visiblement pas trouvé les passages secrets alors les deux passages secrets se trouvent dans le bureau de guildes euh un dans la cheminée et l'autre derrière les bannières de la bibliothèque le bureau de guildes alors ça déjà rien que ça ça va être très compliqué à trouver parce qu'il y a le grand bureau de chef de guildes euh ah bah c'est ça bibliothèque noire entrée internet il y avait donc un téléporteur avec les les euh les murs en en minerais d'or hein bien sûr parce que parce que pourquoi pas sans problème et il pleut mais moi je m'en fous je suis à l'abri dans mon château j'ai failli dire dans mon châtal parce que un châtal des châteaux mais je me suis dit que la blague était tellement nulle que au final euh donc les deux dans le d'accord il était pas ici derrière les bannières oh 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 ok ah d'accord ok c'est là oh c'est un petit passage secret ça c'est un manque d'ambition j'ai envie de dire mais si c'est sympa c'est très sympa alors et le dernier dans l'espace contenant en contenant une cheminée il y a une sorte de bureau il y a un bouton camoufler sur la pierre euh espace contenant une cheminée je vais descendre du bureau dans une cheminée là où il y a un bureau apparemment euh je vais relire quand même le tout alors deux passages secrets se trouvent dans le dernier je vais vous dire le dernier dans un espace contenant euh d'accord donc ici je retourne là où il faut pas donc c'est peut-être ici le grand bureau de la de la guilde ou c'est juste une cantine euh ah non c'est pas là une cheminée c'est là la cheminée ? non c'est pas ça c'est pas ça qu'il fallait que je fais c'est pas ça qu'il fallait que je fais et je ne sais pas même avec les même avec le les codes de triche j'arrive à ne pas réussir à trouver le passage tu vois même si on me j'ai la description de de sabre où il est tu sais c'est de la triche littéralement dans les dans les jeux et bah même avec ça je suis tellement mauvais j'arrive même pas à trouver il est où ? le grand méchant loup euh faut que j'arrête faut que j'arrête hein moi avec mes tentatives de blague des fois ça marche pas oh oh mais y'a plein des choses que j'ai pas encore compris croisé bah du coup pour le coup ah oh 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 ok je viens de comprendre c'est ici donc j'ai pris le 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 chemin secret à l'envers en fait d'accord bon pourquoi pas donc je suis déjà monté ici du coup mais ok ok donc je vais laisser la pluie parce que après tout je suis breton ça me gêne pas je connais bien euh j'ai coupé le son du jeu il me semble parce que je n'entends pas moi-même ah voilà le bon son de la pluie des orages pour attraper pour attraper attraper froid comme ça on attrape la chiace on en fout partout on repeint les chiottes c'est génial on a mal au bide on nord pas bien c'est absolument magnifique oui voilà la subtilité la poésie tout ça si vous étiez venu pour ça vous êtes servi bon je crois que j'ai fait le tour à peu près je vais quand même avoir par curiosité jeter un oeil au niveau du du petit village de PNJ qu'il y a ici mais version un peu mieux quand même que les villages de PNJ classique y a-t-il seulement un village de PNJ ? alors est-ce qu'il a aménagé ici aussi ? c'est aménagé effectivement il est pas mal hein le Deathscape quand même le Deathscape ah mais dis donc j'ai du mal à m'exprimer ici aujourd'hui je vais quand même faire un petit coup de watercler et un petit coup de lumière voilà voilà ils ont mis des chichas absolument partout ils savaient que je viendrais du coup j'imagine bon et bien voilà je pense que c'était vraiment le château qu'il fallait visiter et donc ceci est fait merci beaucoup Ezen ou Ezen je ne sais pas exactement comment on prononce ton pseudo tu m'excuseras du coup hein pour le coup on va remettre les shaders pour la forme pour la fin et puis on va faire un petit screenshot parce que ça fait une jolie carte postale quand même hein faut bien dire ce qui est voilà donc les shaders bugs visiblement là aussi donc c'est pas grave hein je vais reprendre ma petite canne à pêche hop c'est pas ce que je voulais faire non ça marche pas donc ok j'ai appuyé sur le pluvier numérique pour changer les les items mais visiblement ça ne fonctionne pas je vais aller sur la petite flèche ici boum et sur ce je vous laisse très bon jeu à tous bon vent matelot et à la prochaine à la prochaine je vous en prie je vous en prie à la prochaine Sous-titrage ST' 501